Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. A travers cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez améliorer votre qualité d'entraînement grâce à un outil pédagogique qui s'appelle le Speed Trap. Cette vidéo est en collaboration avec Golf Magazine. Et si vous suivez les vidéos cette année et les articles qui ont pu apparaître dans Golf Magazine, vous savez que je collabore avec eux tout au long de l'année sur une série spécifique qui s'appelle « Comment améliorer votre entraînement depuis chez vous ». Donc là, l'idée, c'est évidemment, vous avez vu que je ne suis pas chez moi. Je voudrais bien, je voudrais bien que ce soit chez moi. Ce sera le jardin d'entraînement. Mais je suis au practice. Et en fait, je vais vous montrer à travers cet outil pédagogique comment vous pouvez vous en servir de chez vous, mais également la prochaine fois que vous allez l'amener avec vos practices. Alors juste avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas que si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Comme ça, vous aurez accès vraiment à toutes les vidéos que je publie chaque semaine. Vous voyez, cette semaine, je suis à l'île Maurice. On tourne à peu près 30 à 40 vidéos sur toutes les thématiques de jeu qui sont ensuite accessibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Et si vous ne voulez pas louper une vidéo, vous cliquez sur le bouton « Notifications ». Je crois que c'est le « Ring Bell », on appelle ça en anglais. Juste à côté du bouton « S'abonner ». Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, le Speed Trap, c'est un de mes outils préférés en termes de feedback et qualité d'entraînement. Et vous voyez qu'il est tout neuf. Celui-là, il sort du sac. Vous pouvez très facilement le trouver sur un site internet qui s'appelle « Golf at Home ». C'est en fait le site qui nous a fourni tous les outils pédagogiques cette année avec « Golf at Home ». Et quand je vous dis que vraiment, Golf Magazine, en début d'année, quand ils m'ont contacté pour faire cette nouvelle série de vidéos, ils m'ont laissé vraiment le choix. Donc, pour vous dire que ce n'est pas des outils… Tous les outils, en fait, que je propose dans les vidéos sont des outils que j'utilise dans l'académie avec mes élèves. Donc, du coup, vraiment tous les mois, à chaque fois quand vous allez retrouver un outil, c'est vraiment… Je n'utilise pas d'outils que je ne considère pas être hyper efficaces. Donc, pour moi, déjà, l'efficacité passe par le fait qu'on peut facilement placer l'outil dans le sac de golf. Donc là, voilà, vous avez vu, je l'ai sorti du sac. Alors, à quoi ressemble finalement le Speed Trap ? Le Speed Trap, c'est une ardoise qui ressemble à ça. Et là, je vais m'en servir dans une configuration qui est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce que je vais le mettre sur de l'herbe. Et en fait, la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment très efficace, cet outil, parce qu'en Europe, la majorité des practices qu'on trouve sont sur des tapis, malheureusement. Et là, on a la chance à l'île Maurice de taper sur herbe. Mais ce qui se passe quand on tape sur tapis, c'est quoi ? Malheureusement, quand on fait des petites grattes, on n'a pas forcément le feedback du tapis qui nous indique si on a fait une gratte ou pas. Vous voyez, si on tape un ou deux centimètres derrière la balle sur un tapis de golf, la balle, elle va quand même partir à une distance assez importante. Alors que quand vous faites une gratte de un ou deux centimètres practice, vous savez bien que la balle, elle va peut-être voler 20, 30, 40 mètres. Vous voyez ? Donc, l'idée en fait du speed trap dans un premier temps, c'est de parler de contact de balle. Donc, vous voyez que là, quand je prends le speed trap, en fait, il y a plusieurs lignes. Il y a le full swing, donc qui est la ligne noire, c'est celle où on va démarrer. Il y a le pitching, donc là, c'est plutôt pour les coups avec le 100 wedge, wedging par exemple. Ça peut être des coups à 20, 30, 40 mètres. Et ensuite, on a le chipping, donc ça, c'est plutôt les coups roulés, donc la ligne jaune. Et vous avez vu que petit à petit, quand on se rapproche de la ligne jaune, en fait, il y a l'ardoise qui arrive rapidement derrière. Donc, pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous grattez la balle ou que vous désarmez le club trop tôt, vous allez automatiquement taper l'ardoise. Ça m'embête de taper sur une ardoise toute neuve, ça m'embête un peu. Si je vous montrais, c'est dommage, je ne vais pas amener avec moi, je n'avais pas forcément la place dans le sac, mais l'ardoise que j'avais juste avant, vous voyez les rayures qu'il y a. Peut-être que je vais essayer de mettre, je vais voir si je ne peux pas mettre une capture, une photo dans cette vidéo, mais il y a des marques de partout ici. Donc, vous voyez que c'est possible de taper bien avant le point de contact. Donc, évidemment, vous l'avez compris, je place la balle en fait entre les lignes noires et l'objectif, c'est de rentrer en contact avec la balle qui va se situer sur les lignes noires et ensuite de compresser la balle et de rentrer en contact avec l'herbe et de créer un petit divot sympa. Et si on tape trop tôt, si on désarme, on tape l'ardoise. Donc, vous voyez, là, je vais le placer juste ici. Avish, si tu peux venir zoomer un petit peu là, comment je vais positionner ma balle. Alors, rapproche-toi un petit peu pour qu'on voit en fait là où je place la balle par rapport à l'ardoise. Et vous voyez que donc du coup, ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, je vais faire un exemple de gratte. Donc, je vais positionner la balle sur la ligne rouge parce que j'ai un pitching wedge dans les mains. Voilà. Donc là, typiquement, ça, c'est quand je désarme le club trop rapidement. Je rentre en contact avec l'ardoise et ça, ça nous indique, ça nous donne un feedback instantané quant au fait que je l'ai tapé correctement ou pas. Alors, encore une fois, sur de l'herbe, on le voit tout de suite si on a gratté ou pas. Mais au practice, en fait, je suis venu en contact avec cet outil parce que je cherchais je cherchais un outil pédagogique en France qui me permettrait de montrer à mes élèves leurs points de contact. Parce que sur le tapis, ils n'avaient pas forcément l'oreille encore et l'expérience pour voir si le son de la balle et si la compression était bonne ou pas. Donc, du coup, je cherchais cet outil-là. Donc, ça, c'est un outil que j'utilise depuis... Waouh ! Je crois que ça doit faire 5 ou 6 ans que j'utilise cet outil. Donc, je tape quelques balles comme ça. Je vais faire une dernière ou cette fois-ci, je vais faire une bonne. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser d'autres façons. Voilà. Donc, ça, Avish, si tu peux venir... Vas-y, viens voir pour qu'on montre un petit peu. Donc, ma balle était positionnée sur la ligne rouge. Hop ! Et vous voyez que, donc, du goût, le divot a bien été pris juste après la balle. Et donc, du coup, j'ai loupé l'ardoise ici. OK ? Donc, ça, c'est pour le contact de balle. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement ce qu'il y a dans le sachet rouge. Je suis désolé, s'il y a un petit peu de bruit par avance derrière. Donc, dans le sachet, en fait, ce qui est super cool, c'est que là, vous avez... Voilà. C'est ça que je recherchais. Vous avez ça. Ça, c'est top. Et donc, je suis passé au driver. Alors, évidemment, vous allez monter petit à petit en gamme avec vos clubs. Mais en fait, je voulais le montrer avec votre driver qu'est-ce que vous pouvez bosser. Alors, souvent, les élèves que j'ai à l'académie commencent avec une trajectoire de balle en fade ou en slice. Donc, si vous faites du fade ou du slice, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement placer la petite mousse rouge ici et la petite mousse rouge là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que maintenant, on vient de créer un petit chemin de club qui va nous permettre d'aller plus de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, vous avez vu qu'on peut placer les quatre si on a envie. Ça, c'est un peu le niveau supérieur. Là, c'est quand on est à un niveau assez bon. On peut mettre les quatre. Et là, si vous arrivez à louper les quatre, vous êtes au top. Mais pour le chemin de club, on peut déjà commencer comme ça. Alors, si vous revenez trop de l'intérieur, ce qui peut arriver, c'est un peu moins fréquent, mais ça peut arriver. On mettrait du coup celle-là ici et celle-là là, vous voyez. Donc là, je vais placer ma balle sur un tee sur le full swing, donc là où il y a la ligne noire. Et je vais tout simplement taper des balles avec mon driver, avec l'outil. Et donc maintenant, j'ai ma petite station de travail. Vous voyez, là, j'ai loupé les deux. Donc, je suis passé entre les deux, ce qui veut dire que j'ai eu un chemin de club qui a été assez optimal. Donc, c'est un outil que je considère fantastique pour le feedback. Vous savez, je suis un grand fan à l'entraînement de s'entraîner avec du feedback. Vous devez absolument ne pas perdre une minute quand vous allez vous entraîner. Trop souvent, je vois des joueurs qui s'entraînent 30 minutes, une heure, une heure et demie, deux heures pour les plus passionnés, avec plusieurs sauts de balles. Et en fait, je le vois quand je suis au practice et je regarde à gauche, à droite comment s'entraînent les personnes, les golfeurs. Et malheureusement, je dirais que la plus grosse problématique aujourd'hui, ce n'est pas des problématiques de swing, mais c'est comment on s'entraîne, la qualité de notre entraînement. Et donc, grâce à des outils pédagogiques comme celui-ci, vous pouvez accélérer le processus de progression suite en fait à des stations de feedback que vous allez vous créer vous-même au practice qui vous permettra de déterminer si vous êtes sur le bon chemin ou pas. All right ? Donc voilà, encore une fois, pour vous rappeler, si vous souhaitez l'outil, vous pouvez le retrouver tout simplement sur Golf Atom. Un grand merci à Golf Magazine pour les collaborations cette année pour cette série « Entraînez-vous à la maison ». Alors, comment justement à la maison, vous allez pouvoir l'utiliser ? Moi, je m'entraîne souvent à la maison au petit jeu. Donc là, je vais prendre mon pitching wedge et je vais revenir sur ma station de travail et à Vich, voilà, rapproche-toi un petit peu pour qu'on voit en fait où est-ce que je place les quatre embouts. Et là, en fait, à la maison, en fait, si vous avez un tapis et un filet d'entraînement qui se trouve peut-être à un ou deux mètres de là où vous êtes, en fait, j'effectue quelques coups comme ça, demi-swing, même pas. Et là, vous voyez, je fais juste des coups comme ceci sur un tapis qui va se trouver à la maison. Voilà, évidemment, je suis sur de l'herbe donc il va falloir que je décale la balle. Ça a été mal contacté mais je suis passé entre les… Donc, mon chemin de club était bon mais mon contact ne l'était pas. J'avais un peu peur du divot qui était là. Mais donc, du coup, à la maison, voilà comment je m'en servirais sur un tapis, sur à la fois un filet de chipping ou même si vous avez un grand filet dans votre jardin, vous avez la place. Je sais que depuis le confinement, depuis le Covid, de plus en plus de personnes ont des filets de practice chez eux. Donc ça, c'est vraiment un investissement que je vous conseille de faire comme ça en même temps vous allez assurer que votre entraînement sera bon quoi qu'il arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime et utilisez la zone de commentaire juste en dessous. Il y a une zone de commentaire. Utilisez-la pour me dire qu'est-ce que vous souhaiterez voir comme contenu vidéo parce que vous savez que cette chaîne YouTube, elle est gratuite mais elle est faite pour vous. Et donc du coup, tout le contenu que j'essaie de créer à l'avenir, ce sera uniquement pour répondre à vos problématiques, vos besoins et donc vos questions. Donc si vous avez des questions sur votre jeu, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaire juste en dessous et j'aurai plaisir à créer les futures vidéos grâce à votre feedback. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501